... Salut à tous, c'est Élise. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo, un livre, un film. Je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler. Si jamais je ne l'intitule pas de cette façon-là, ben désolée. Aujourd'hui donc, on va parler d'un livre qui a été adapté en film. Et il s'agit de La Vague de Todd Strasser, qui a été adapté. Donc celui-là, enfin là c'est une édition de 2015, mais je crois qu'il a été édité en 1981. Je ne suis pas sûre. Et le film, qui s'appelle La Vague aussi, de Dennis Gansel, je crois, je ne sais pas comment ça se dit, est sorti en 2009. Bref, donc ça date un petit peu. J'ai trouvé ce livre chez Gilbert Joseph quand je suis montée sur Montpellier. J'ai tout de suite sauté dessus. Pourquoi ? Parce que La Vague est vraiment un de mes films préférés. Ça a été pour moi quand je l'ai vu, un film coup de poing. Je l'ai vu il y a assez longtemps maintenant. Et le livre a joué son rôle. Il a aussi été un livre coup de poing pour moi. Donc je sais que je vous rabâche les oreilles à vous dire qu'il faut que vous lisiez Puzzle. Eh bien, je vais vous rabâcher les oreilles en vous disant qu'il va falloir que vous lisiez La Vague de Todd Strasser. Vraiment, absolument. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas ne pas lire La Vague de Todd Strasser. Ce n'est pas possible. Clairement, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous parler du livre et du film. Tout d'abord, pour introduire le thème, je vais vous dire simplement que les deux sont très 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 différents. Même si ils sont sur le même thème. Donc, même thème mais traité différemment. Je vais vous lire le résumé du livre pour qu'on puisse voir un peu de quoi ça parle. Et ensuite, je vous parlerai des différences. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort. La force par la discipline. La force par la communauté. La force par l'action. En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire. Avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre. Pour répondre aux ordres de leurs nouveaux leaders. Quel choc pourrait être assez violent pour réveiller leur conscience et mettre fin à la démonstration. Donc, comme vous l'avez compris, le thème c'est donc les mécanismes du nazisme. Et la création d'une espèce de communauté au sein d'une classe pour faire comprendre aux élèves une partie de l'histoire. Donc, c'est vraiment basé sur des faits historiques au départ. Puisque c'est pour les cours de terminale où ils doivent travailler sur la seconde guerre mondiale. Et l'idée va partir en fait de questionnements en classe. Voilà, tout simplement. Et ça va devenir expérimental. Et ils vont apprendre beaucoup plus qu'en un simple résumé de cours. Puisqu'ils vont vivre les choses. Le livre 1, comme je vous l'ai dit, ça a été un livre coup de poing. Je l'ai trouvé vraiment très très fort. Le film aussi est très très fort au final. Mais dans d'autres dimensions. Tout d'abord, l'une des premières grandes différences, c'est que ça ne se passe pas du tout dans le même lieu. C'est-à-dire que là, on est dans un lycée californien. Dans le film, on est en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi le réalisateur a voulu que l'action se passe plutôt en Allemagne. Je pense qu'il voulait que ce soit beaucoup plus fort. Puisque, voilà, nazisme, Allemagne, on sait tous. Au final, ce n'est pas beaucoup plus fort. Voilà. De même que les personnages, on les retrouve plus ou moins. Sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes noms. Et certains n'ont pas du tout le même caractère. Donc, voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai préféré les caractères des personnes du livre plutôt que du film. La fin aussi, la fin est totalement différente. Ça ne se termine pas pareil. J'ai bien aimé la fin du livre, même si la fin du film était pas mal aussi. En fait, les deux fins sont pas mal. Je ne sais pas laquelle je préfère, en fait, au final. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Peut-être un mix des deux, ça aurait été bien. Je ne sais pas. Ouais, un mix des deux, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est vraiment principalement les gros, gros changements. C'est la fin et le lieu où ça se passe et les personnages. Les liens aussi avec les personnages et le caractère, le comportement du professeur qui... J'ai préféré le professeur Ben Ross plutôt que le professeur Wenger, je crois qu'il s'appelle dans le film. Voilà, j'ai préféré celui-là. Clairement, j'ai préféré celui-là. Par contre, on se l'imagine physiquement. On n'imagine pas le professeur de la même façon que ce qu'il est dans le film. Voilà. Pas du tout, du tout. Pour résumer, je dirais que le film, c'est une adaptation qui est assez loin du livre, même si c'est le même thème. C'est pas traité du tout de la même façon. Dans le film, parfois, on a l'impression que ça va un peu trop vite. Ça se passe un peu trop vite. Dans le livre, on a l'impression qu'il y a une évolution beaucoup plus lente sur plusieurs... On a l'impression que ça se passe en plusieurs jours. Alors que là, dans le film, ça va trop vite, quoi. On a l'impression que, voilà, ça se passe en deux jours. Ça y est, tout est réglé. C'est bon. Voilà. Je sais pas, j'ai pas aimé cette impression de vitesse alors que le livre, on prend bien son temps, ça ancre bien les choses et on comprend mieux les conséquences qu'il y a. Voilà, moi, j'ai préféré le livre, même si, vraiment, c'est resté mon film préféré. Mais la manière de le traiter était peut-être un peu plus intéressante dans le livre que dans le film. Cependant, je vous conseille de regarder les deux. Alors, pour être honnête, vous pouvez regarder soit d'abord le film et après le livre, ou faire l'inverse, lire le livre et regarder le film. Au final, c'est traité de deux façons différentes. Donc, vous allez pas forcément être spoilé sur ce qui se passe, sachant que les fins sont différentes aussi. Vous allez retrouver une certaine chronologie des événements. Oui, il y a des choses que vous allez retrouver. Quoi qu'il arrive que vous lisiez le livre ou le film, vous allez peut-être vous attendre à certaines choses à un moment donné. Mais rien de très spoilant, en fait, au final. Et les deux sont quand même très intéressants. Si jamais vous avez lu ce livre ou regardé le film, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Dites-moi si vous pensez lire La Vague ou regarder le film. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de discuter avec vous de ce que vous en avez pensé, sans bien sûr spoiler les autres. Parce que vraiment, pour moi, il m'a bouleversée. Et je dois avouer qu'après cette lecture-là, Je l'ai lu le week-end dernier. Ça a été assez difficile de m'en détacher, en fait. Au final, j'ai vraiment eu du mal à reprendre une lecture. C'est vraiment l'une des premières fois que ça me fait ça. Ça me fait ça à chaque fois que j'ai un gros, 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 gros coup de cœur. J'ai du mal à relire en direct après. Il me faut le temps de digérer. Voilà, c'est un livre fort. Et je pense qu'après ce livre-là, J'aurai pas de coup de cœur très très rapidement. Parce que celui-là, il m'a bouleversée. Voilà, il m'a mis une grosse claque. Et tout le monde devrait le lire. Ça devrait être lu à l'école, même au lycée. Et voilà, c'est fort, quoi. C'est... Ça ouvre les esprits et c'est bouleversant. C'est... Ça vous change. C'est réellement un délivrant ou un film qui a changé ma vie. Qui a changé ma façon de voir les choses. Et je vous le conseille. Donc, c'est chez Pocket. La vague de Todd Strasser. Ça coûte rien du tout. Il est très court. Vous en avez pas pour longtemps à le lire. Et vous allez vous régaler. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.